Égalisation plutôt, réduction du score. Tout d'abord Hachoud, 78ème et encore une fois Hachoud, 86ème. Quel match et quelle fin de match du Mouloudia d'Alger pour ce derby de la 26ème journée du championnat professionnel Mobilis-Iligan. Et on revoit encore ce but égalisateur du Mouloudia. Très belle diagonale de Zardane sur Hachoud. Et Hachoud qui a suivi la frappe. Et là, il y a un beau coup franc. Également pour Lusma d'Alger. Hachoud qui est aux anges. Et il a marqué un doublé aujourd'hui. Hachoud lui qui... Du pied gauche, ce qui est surprenant, ce sont sur deux balles en jeu. Voilà, donc on avait dit que Mouloudia... Lui qui avait l'habitude de marquer beaucoup plus sur balles arrêtées. Allez le coup franc pour Lusma, 88ème avec Farhat. Pour le beauté ce coup franc, il est loin. Mais il y a du monde dans la surface de réparation. Allez Farhat. Miel lui, il fait le gendarme. Et il surveille de très très près ce qui se passe dans la surface. Attention à cette action. La frappe et à... Rien, dit M. Miel. Oula, on va la revoir cette action au ralenti. On avait demandé un petit quelque chose du côté de Lusma. Peut-être une faute de main. Mais on va avoir l'occasion de la revoir au ralenti. Avec nos amis de la technique, présents au stade du 5 juillet. Pour ce derby. Ouh ! Ouh ! Là, il va y avoir un carton. La faute de Zardenne sur Meftah. Et on revoit ici l'action. Alors. Détourné de la tête par... Meftah. Meftah. On va revoir la frappe de Meftah. Et non, c'est dans le torse de Demou. Ou dans le bas-ventre de Demou. Sur cette action, on n'a pas bien vu. Mais ça paraissait dans le torse ou dans le ventre de Demou. Mais moi, ce n'est pas encore fini, Hakim. On peut encore voir d'autres buts. Et il y a encore... Jusqu'à présent, on est servi. On a eu 4 buts. On revoit l'action au ralenti. Et on ne pourra pas. Ah non. Alors, est-ce qu'il y a un petit quelque chose ? Non. Non. On le voit sur cette action. Et il avait un petit peu la main décollée. Mais est-ce qu'elle a touché le ballon ? Est-ce qu'elle a touché la main ou non ? On n'a pas bien vu. Allez, coufra encore une fois pour Lusma qui se réveille en cette fin de rencontre. Reste... On commence à jouer le temps additionnel. Pour l'instant, on ne sait pas encore combien de temps. Mais les 90 minutes sont écoulées. Les 90 officiels de cette rencontre de la 26e journée du championnat professionnel mobiliste Ligue 1. Allez, regardez comme ça bouge. Regardez comme ça bouge dans la surface de réparation. On essaye d'échapper à la surveillance. Allez, Farhat. Dans le paquet. A la retombée, c'est Bouchama. Et allez, c'est récupéré par le Mouloudia. Attention pour la contre-attaque. Et le Mouloudia d'Alger. Et dommage, il n'y a personne. Mise à part Khoualed. Allez, on a déjà joué une minute de temps additionnel. Dans ce match. Allez, peut-être le temps pour nous. Donc, il restera certainement encore 2 minutes, 2-3 minutes maximum. Le temps pour nous de faire le point. Ahmed Lharibi. On peut parler d'un match à demi-temps. Une pour Lusma en première période. Et l'autre pour le Mouloudia en seconde mi-temps. Même si Lusma a eu l'avantage de 2 buts à 0. L'avantage, je pense que sur les 2 buts encaissés par Lusma. La défense sussmiste a été un petit peu nonchalante. Elle n'a pas été concentrée, attentif dans ses interventions, à savoir gagner les duels. Moi, je pense que le match d'aujourd'hui nous a fait oublier le match de la phase allée. C'est vrai qu'aujourd'hui... Et qui s'est descendu sur un score nul de 0-3. Absolument. Là, on a assisté à 4 buts. Concernant le Mouloudia, par rapport aux 3 buts marqués la semaine passée sur balle arrêtée. Là, aujourd'hui, on a vu 2 buts sur des actions offensives en jeu. Et c'est un défenseur qui a marqué les 2 buts. Et 4 minutes de temps additionnel. Alors là, on revoit l'action. Et bien non, ça a été dans le bas-ventre. Voilà, on le voit. Et ça touche absolument pas la main de Damou. Cette balle, merci à nos amis de la technique. Et du quart HD présent au stade du 5 juillet pour la couverture de cette rencontre. Et Yafot. Yafot sur Koudry. Lorsque le score était 2 à 0, j'avais comme l'impression que le Moudia allait baisser les bras. Donc je pense que le Moudia revient de loin. Si le score en reste là, je pense que c'est une bonne option pour mieux préparer la finale qui va se jouer dans une semaine. Un final de Coupe d'Algérie. Et ce ne sera pas aujourd'hui que lui.